Bonsoir. D'abord, je récuse le titre que je n'ai pas choisi. Le titre de mon intervention porte de l'arabie heureuse au génocide actuel. Il n'y a pas actuellement de génocide au Yémen au sens qu'on donne à ce terme. C'est très important de le préciser. Alors je vais essayer dans les 15 minutes qui me sont imparties de dégager quelques grands traits de la situation yéménite actuelle. Après un printemps arabe-yéménite-pacifique en 2011 qui a chassé le président ancien qui était dictateur depuis 32 ans, comme dans beaucoup de pays de la région, El Hedi a été élu président en 2012 pour une période de transition de 2 ans. Il a été reconnu par la communauté internationale, ce qui donne une légitimité à ses partisans que j'appellerai désormais, pour simplifier, les heidistes. En septembre 2014, des groupes armés issus du nord de pays, mais qui s'agitaient déjà beaucoup depuis 10 ans, depuis le début des années 1990, les heidistes de confession zaïdite, qui est une branve du chiisme, alliés pour la circonstance avec l'ancien président dictateur Saler, ont pris la capitale Sana. Cela les fait qualifier de rebelles par la presse internationale. Mais il y a beaucoup à dire sur ce terme. Alors le président Hedi parvient à s'enfuir en mars 2015. Le fait majeur qui se passe depuis 2015, c'est l'élargissement du conflit, d'un conflit de pouvoir intérieur entre le nord et le sud du Yémen, pour faire gros, on passe à un conflit entre le Yémen et l'Arabie saoudite. En effet, le 26 mars 2015, l'Arabie saoudite, à la tête d'une coalition de pays arabes sunnites, lance contre les heidistes du nord une offensive nommée Tempête décisive. Alors on a ainsi au Yémen, un des pays les plus pauvres du monde, contre le Yémen, pardon, une coalition formée par quelques-uns des États les plus riches, l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis, Koweït, appuyés par les armements de quelques-unes des plus grandes puissances industrielles de la planète, notamment les États-Unis et, hélas, la France. Alors au niveau du droit international, l'intervention saoudienne est légale, mais elle implique le respect d'obligations. Ces obligations obligent à protéger les civils, à cibler des installations exclusivement militaires, à éviter de bombarder en zone urbaine et à protéger les gérants qui ont déposé leurs armes. Donc depuis deux ans et demi déjà, depuis mars 2015, les houtistes combattent les heidistes, qui sont appuyés par la coalition. Mais la situation, en fait, sur le terrain est beaucoup plus compliquée. Elle varie beaucoup selon les régions, selon les massifs montagneux, selon les régions désertiques ou des plaines côtières. Et elle dépend aussi du degré d'intervention et de pouvoir qu'ont au Yémen deux groupes islamistes armés qui sont là concurrents, c'est Daesh et Al-Qaïda, dans la péninsule arabique qu'on appelle Aqba, généralement. Pour l'instant, l'impasse diplomatique est totale. Trois cycles de négociations ont eu lieu entre le gouvernement yéménite et les rebelles houtistes par l'intermédiaire des Nations unies. Elles ont débuté en avril 2016 au Koweït, mais elles ont été définitivement rompues au mois d'août 2016. Ce qui est intéressant pour nous, dans l'optique de cet après-midi, c'est d'étudier les raisons de l'engagement de l'Arabie saoudite au Yémen. Il faut en effet resituer les choses dans un contexte historique. Depuis déjà un siècle, le Yémen a souvent fait l'objet d'attaques de la part de l'Arabie saoudite. À partir de 1902, le roi Abdelaziz al-Seoud commence à former son royaume qui va devenir le fameux royaume d'Arabie saoudite actuel. Il conquiert le Hijaz. Le Hijaz, c'est... J'ai un petit machin. Le Hijaz est ici, autour de l'Amecque, de Jeddah, de Médine. Alors le roi Saoud, Abdelaziz, conquiert le Hijaz dans les années 1920. Et ensuite, il va conquérir une partie du sud-ouest de l'Arabie saoudite actuelle, qu'on appelle le Asir et qui comprend la plaine côtière et les massifs montagneux très élevés, plus haut que les Pyrénées, où il pleut beaucoup. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que de 1962 à 1969, le royaume saoudien appuie militairement les troupes royalistes qui soutiennent l'imam du Yémen, pendant que l'Égypte de Nasser appuie les républicains. Il en résulte 7 ans de guerre civile qui aboutiront à la création de la République arabe du Yémen, dite aussi Yémen du Nord. Aujourd'hui, première raison de l'engagement saoudien contre le Yémen, c'est que le Yémen est une république et ça ne plaît pas à une monarchie aussi absolue que l'Arabie saoudite, qui est entourée par trois républiques musulmanes, la Palestine, où il y a aussi beaucoup de chrétiens, je tiens à le préciser, la République islamique d'Iran et le Yémen. Deuxième raison, le Yémen est un pays musulman partiellement chiite, mais pas majoritairement. Depuis plus d'un millénaire, le Yémen a très souvent été dirigé par des chefs d'État zaïdites, le zaïdisme étant une branche du chiisme, qui, comme vous le savez, est la religion dominante en Iran et dans le sud de l'Irak. Cela pèse sur le conflit actuel, car l'Arabie saoudite a peur que l'Iran ne s'engage davantage aux côtés des houtistes qui sont chiites et zaïdites. Troisième raison, il y a peut-être une certaine convointise de l'Arabie saoudite à l'égard des richesses minérales potentielles. Vous voyez, aux confins de l'Arabie saoudite et du Yémen, il y a à peu près 1500 kilomètres de frontières où potentiellement il y a du pétrole, du gaz naturel. Et peut-être que l'Arabie saoudite, qui est déjà parmi les premières réserves du monde, aurait envie d'avoir un peu plus de morceaux du gâteau, notamment dans le gaz naturel. Ça, c'est une raison. Mais il y a une autre raison géostratégique et économique. C'est que l'Arabie saoudite, pour l'instant, est enclavée pour l'exportation de son pétrole qui se fait par des terminaux pétroliers sur le golfe arabo-persique et qui se fait aussi par un autre terminal pétrolier à Yarnbourg. Mais l'Arabie saoudite est actuellement coincée par deux détroits. Le détroit d'Hormuz, dont l'Arabie saoudite n'est pas riveraine et qui est contrôlée par l'Iran, et le détroit de Bab el-Mandeb. Et une des peurs de l'Arabie saoudite, c'est certainement que l'Iran chiite ne soutienne davantage les Haïdites chiites du Yémen du Nord et que l'Iran puisse prendre aussi le contrôle d'un des passaves de la nouvelle route de la soie, puisqu'on parle beaucoup de ce sujet cet après-midi. Voilà. Donc l'Arabie saoudite, je termine ce propos, rêverait de construire un oléoduc qui partirait de sa grande région pétrolière actuelle et qui est ici directement vers l'océan Indien de façon à pouvoir exporter librement son pétrole soit vers les pays asiatiques de Chine, de Malaisie, etc., d'Ananésie, soit vers les pays industrialisés d'Europe et des États-Unis et d'Amérique du Sud. Et aussi vers le continent africain qui peut en avoir grand besoin. Alors une autre raison, c'est que le Yémen est tenu en partie par Daesh et par Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Et l'Arabie saoudite voudrait bien y mettre de l'ordre. En fait, pratiquement tous les deux tiers orientaux du Yémen que j'entoure par ce cercle rouvre sont aux mains de Daesh, d'Al-Qaïda. Al-Qaïda qui a changé de politique et qui maintenant essaie de s'insérer, de faire alliance avec les chefs de tribus locaux qui sont très importants. Et l'Arabie saoudite certainement n'aime pas ça et voudrait remettre de l'ordre contre ces deux mouvances que par ailleurs elle finance. Les jeux sont très obscurs. Et dernière raison assez subtile, c'est qu'il existe un lien très fort entre le Hadramaut qui est ici. C'est une région où il y a des gorges dans le calcaire très profondes et qui a donné lieu à une émigration d'abord vers l'Indonésie. L'Indonésie pendant 7 ou 8 siècles, ce sont des gens du Hadramaut et du Yémen qui ont islamisé l'Indonésie et une partie de l'Inde. Mais à la fin du XIXe siècle, beaucoup de Hadramis, de gens de là, se sont installés à Jeddah où il y avait des bonnes affaires à faire parce qu'on venait d'ouvrir le canal de Suez ici en 1879. Et il y a maintenant parmi les plus puissantes familles d'hommes d'affaires d'Arabie saoudite énormément de gens qui se font construire des palais dans le Hadramaut, dans une zone magnifique qui n'est plus accessible maintenant. Alors les conséquences du conflit sont immenses. Le Yémen compte à peu près 25 millions d'habitants. Selon l'OMS, il y a, en septembre 2017, il y a eu environ 9 000 morts et 49 000 blessés. Il y a eu 3 millions de personnes déplacées. Et des gens du Yémen contribuent à alimenter le flot de réfugiés qui traverse la Méditerranée, qui se noient et auxquels l'Europe ne fait pas du tout bon accueil, en particulier la France. Ensuite, de nombreuses infrastructures essentielles ont été détruites. Des centrales d'électricité, des stations de pompe à d'eau, des châteaux d'eau et des ponts routiers. Ensuite, la malnutrition et la famine menacent. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le secrétaire général de l'ONU, le nouveau, Anténio Gutiérrez, qui fait état de 17 millions d'Yémenites sur 27, touchés par l'insécurité alimentaire, soit les deux tiers de la population à peu près, et 7 millions qui sont, eux, vraiment menacés de famine, et qui ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence, en particulier 400 000 enfants. Alors, les prévisions sont pessimistes parce que, d'abord, le manque de pluie, qui est un phénomène très grave au Yémen, comme dans la zone d'Éthiopie, d'Érythrée et du Soudan du Sud actuel, et d'autres États africains. La dégradation aussi des équipements causés par les combats, et la pénurie générale des produits nécessaires aux cultures. Les choses s'aggravent encore avec l'épidémie de choléra. Bon, je ne vous bassine pas avec tous les chiffres que j'ai, mais disons que, d'ici la fin de cette année, on craint qu'il n'y ait 600 000 cas de choléra, avec des sources aussi sérieuses que l'OMS, le Comité international de la Croix-Rouge, et Médecins sans frontières. Alors, une des causes de l'épidémie de choléra, c'est l'absence d'hygiène, liée au manque d'eau, évidemment, c'est le bien connu, et à l'effondrement du système de santé. L'Arabie saoudite a notamment dirigé des bombardements volontaires contre des châteaux d'eau, des installations de pompage, des hôpitaux et des centres de santé, ainsi qu'à l'égard d'écoles. Et Médecins sans frontières signale, par exemple, le bombardement volontaire de plusieurs hôpitaux. Je ne m'allonge pas, parce que déjà, je suis à 4 minutes de mon temps. Ensuite, destruction de monuments parfaits de guerre. Alors, le Yémen compte un grand nombre de villes de fondations très anciennes, parfois un millénaire ou un millénaire et 200 ou 300 ans. Trois d'entre elles ont été classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sarna, la capitale, sur les hauts plateaux, Shibam dans le Hadramaut, j'en ai parlé tout à l'heure, à l'est du pays, et Zabit, dans la plaine côtière, sur la mer Rouge. Zabit, qui est une petite ville... Bon, tant pis. Alors, Sarna a beaucoup souffert des bombardements, et on peut voir sur plusieurs sites internet, il suffit de chercher, des maisons détruites du noyau historique. J'ignore si des mosquées historiques ont souffert. La ville de Tariz est au cœur des combats depuis deux ans, car elle se trouve à un carrefour géographique et stratégique entre les régions tenues respectivement par les houtistes du nord et les hédistes du sud. La ville fut la capitale d'une très brillante dynastie yéménite, celle des Rassoulides, et on peut craindre que de très beaux monuments de cette époque ne soient victimes de bombardements ou de combats de rue. Par ailleurs, il est possible que de nombreux sanctuaires du Yémen soient pris pour cibles par les Séoudiens, car le wahhabisme qu'ils prêchent et propage lutte contre le culte des saints. On le sait, par exemple, par la destruction des sanctuaires de Tombouctou. Parce que les gens qui pratiquent ces cultes des saints sont accusés d'associationnisme par les wahhabis de Séoudiens. On ne doit adorer qu'Allah et non honorer les saints qui sont prétendument enterrés dans ces tombeaux. Ça dépend lesquels. Et, par exemple, dès 1925, les troupes saoudiennes ont détruit à Jeddah, le bâtiment qui était supposé être le tombeau d'Ève, femme d'Adam et mère de l'humanité. Parmi les sanctuaires qui pourraient être détruits, beaucoup se trouvent à Dramaut. Je n'insiste pas, faute de temps. Mais dans la région de Mahareb, des bombardements ont détruit des monuments pré-islamiques datant de 3, 4, 5, 6 siècles avant Jésus-Christ qui étaient de premier ordre au point de vue historique et sans aucun intérêt stratégique. C'est le cas du temple d'Al-Makar à Sirois. Bon, c'était presque entièrement détruit et le fameux marave de Mahareb a lui aussi été endommagé. Enfin, dans le domaine culturel, il y a le saccage et le pire, il y a de ruines islamiques. Des objets anciens, en particulier des manuscrits et des sculptures, peuvent procurer de gros bénéfices en Afghanistan comme ailleurs, comme en Irak et payer des armes ou simplement un peu de nourriture ou de rares médicaments pour des gens qui ont faim ou dont les enfants sont malades. Mais il y a destruction volontaire par la coalition saoudienne de monuments et, par exemple, d'un musée tout neuf dans la ville de Zahmar qui l'était tout neuf et il avait rassemblé 15 000 objets pré-islamiques. Un grand nombre a été détruit, certains ont pu être sauvés. Il y a dans ces destructions ciblées par la coalition un volontarisme de la coalition pour diminuer voire effacer l'identité religieuse et culturelle du Yémen qui est très forte mais qui n'est pas dans la norme du puritanisme wahhabite de l'Arabie saoudite qui règne depuis un siècle et demi en Arabie saoudite. Et cela est d'autant plus plausible, ces attaques volontaires que des collègues du CNRS et des chercheurs italiens et allemands ont donné à l'UNESCO qui les a transmises à l'Arabie saoudite une liste précise de sites à ne pas bombarder avec leur localisation GPS exacte. Alors, conclusion de tout cela, je demande encore trois minutes, c'est la réalisation de crimes de guerre par la coalition contre le Yémen. Dans son rapport annuel mondial 2017, Human Rights Watch souligne que les forces houtistes du Nord ont pratiqué de nombreuses violations des droits de l'homme. détention forcée, disparition, lancement de roquettes dans des attaques aveugles au Yémen du Sud tout en tuant beaucoup de civils. Mais c'est la coalition menée par l'Arabie saoudite qui est la première accusée par Human Rights Watch. Je la cite. La coalition a attaqué illégalement des maisons, des marchés, des hôpitaux, des écoles, des commerces civils et des mosquées. L'Arabie saoudite est coupable au Yémen de crimes de guerre. En juillet 2016, Amnistia International a demandé à François Hollande de suspendre les transferts d'armes et les soutiens militaires à l'Arabie saoudite, responsable de ces crimes. La fourniture d'armes à l'Arabie saoudite est un soutien donné à une des pires dictatures du monde, à un pays où les droits des hommes et des femmes sont le moins reconnus au monde, à un pays aussi qui soutient le terrorisme international par des canaux plus ou moins secrets. Que peut faire la France ? La France déclare solennellement attacher la plus grande importance au traité international sur le commerce des armes, le TCA, qui a été adopté le 2 avril 2013 par l'ONU. C'est récent. Ce traité est le premier instrument juridiquement contraignant encadrant le commerce international des armes. La France et l'Allemagne l'ont ratifié. L'objectif principal du traité est d'amener les États à adopter des règles de comportement responsables. Le traité doit encourager le contrôle selon les normes internationales existantes et devrait permettre de limiter la fourniture d'armes et de munitions dans les zones d'instabilité. Et quelle zone est plus instable que tout le Moyen-Orient-Orient-Orient-Orient ? Il devrait préserver la paix, la sécurité et la stabilité des régions concernées. Il devrait éviter la violation du droit international humanitaire et des droits de l'être humain dans les pays concernés. Ces belles intentions et ces belles déclarations françaises sont complètement contredites par les faits. En France, le très officiel rapport au Parlement sur les exportations d'armes de la France en 2015 parle de réussite économique majeure, de performance de données d'exportation, de renforcement de la filière industrielle. C'est un succès historique. La France a enregistré en 2015 16 milliards d'euros de contrats d'armement dont 75% de prises de commandes à destination du Moyen-Orient qui est, évidemment, vous le savez, un havre de paix et de stabilité comme le veulent les conditions. Pour ma part, je déplore que le président Hollande est décoré de la Légion d'honneur en mars 2016, le président de l'intérieur saoudien Mohamed Ibn Nayef, prince héritier de l'Arabie saoudite de surcroît. C'est peut-être un honneur pour ce prince mais pas un honneur pour la Légion d'honneur. Mais ce rapport au Parlement n'écrit pas un mot sur les populations qui en subissent les effets de ces ventes d'armes, notamment au Yémen où les civils sont sous le feu des armements français. Je ne détaille pas parce que je suis déjà à 5 minutes de plus. L'Arabie saoudite, le leader de la coalition est le premier client de la France sur la période 2009-2015. On peut dire sans se tromper qu'une bonne partie des bombes, des obus et des missiles qui harcèlent, tuent et blessent le peuple yéménite et qui détruisent son patrimoine historique sont d'origine française. Par ses fournitures d'armes, la France participe à la création de nouveaux réfugiés originaires du Yémen ainsi que de toute la Corne de l'Afrique. Voilà un point précis qui dépend de nous et de nos hommes politiques. Merci. Merci. Merci.